Et nos frères du Togo sont là, et il est là pour nous dire qu'il aime la Côte d'Ivoire, et il est là pour nous dire que les institutions représentent une grande partie de cette Côte d'Ivoire que nous sommes en train de défendre. Et notre frère du Togo, vous présentez-vous et votre mot. Yves, bonjour chers amis ivoiriens. Chers amis ivoiriens, je peux vous arranguer jusqu'à minuit, mais le froid me fait trembler. Mais je suis ensemble avec la Côte d'Ivoire. Dans le jeu, je voudrais vous dire tout simplement que le combat qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le combat de la souveraineté. Le combat amorcé par le président Laurent Gbagbo, c'est le combat qui a été amorcé par le docteur Kwame Nkouma, Abdel Ghamad Nasser, Sikbiko, Amical Cabral, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, si les Ivoiriens se lèvent tête haute pour dire non à l'ingérence, pour dire non à la mission de l'ONU, l'ONU qui est le service après vente des multinationales, l'ONU qui fait la protection des multinationales, l'ONU qui protège la France-Afrique. Je voudrais tout simplement vous dire, en cette circonstance, que nous, les amis de la Côte d'Ivoire, nous avons eu la clairvoyance de nous lever comme un seul homme, comme les Ivoiriens, pour appeler à diverses manifestations, notamment la conférence de presse, la manifestation d'aujourd'hui, et celles qui vont venir encore. Donc vous devez vous mobiliser, parce que le moment n'est plus à s'amuser. Avant toute chose, je voudrais signaler également aussi, qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les médias partout essaient de donner de la désinformation. Personne ne dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a du pétrole. Le pétrole ivoirien, pour la cheminée vers les Etats-Unis, il faut deux semaines. Pour la cheminée du Moyen-Orient vers les Etats-Unis, il faut plus de trois mois. Donc les enjeux en Côte d'Ivoire sont plus économiques que politiques. Il faudrait que les Ivoiriens se souviennent de Laurent Gbagbo et le soutiennent jusqu'à fond. Qui est le président de la Côte d'Ivoire ? Qui est le président de la Côte d'Ivoire ? Qui est le président de la Côte d'Ivoire ? Pour terminer, pour terminer, parce qu'on me connaît, je ne lâche pas le micro très vite. Pour terminer, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire a d'énormes potentialités. Le cacao, nous avons. Le pétrole, nous avons. D'autres minerais, nous avons. Nous avons également un grand port en Côte d'Ivoire. Nous devons soutenir la majorité présidentielle au Bénéluisse, à travers l'Europe et au niveau de la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive la lutte contre l'impérialisme en avant l'Afrique. Il n'y a rien en face ! 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 Oui, on a nos frères aussi du Cameroun, Balalouaba. Notre frère du Cameroun, vous savez, Côte d'Ivoire égale toute l'Afrique. Et Côte d'Ivoire nous permet de pouvoir vivre que l'Afrique est là pour pouvoir dire non aux autres. On a installé Barbeau ! 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 Merci ! On va continuer. Côte d'Ivoire aux Ivoiriens ! Côte d'Ivoire ! Côte d'Ivoire ! Merci beaucoup ! Afrique aux Africains ! Afrique aux Africains ! Afrique aux Africains ! Afrique aux Africains ! Merci ! Merci ! Vous savez, chers frères ivoiriens, je me nomme Guy Simon Gakam et je suis Camerounien. Je suis membre de l'association dénommée Les Amis de la Côte d'Ivoire, qui s'est associée à LMP pour vous accueillir aujourd'hui à Bruxelles. Je ne serai pas long. Je vais dire juste deux ou trois choses. C'est que si le président Laurent Barbeau tient encore jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce au peuple ivoirien. Si l'Afrique espère de nouveau se libérer du jour de l'impérialisme, c'est grâce au peuple ivoirien. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que le Cameroun remercie le peuple ivoirien. Vous nous avez montré le chemin en vous suivant. Nous emprunterons ce chemin, nous libérerons l'Afrique, nous libérerons le peuple noir. Vive la Côte d'Ivoire ! Vive le Rambarbo ! Vive l'Afrique ! Je vous remercie. Voilà, le Cameroun a parlé. Nous allons demander à nos frères de l'Allemagne pour venir nous dire un petit mot. Il est là, il va se présenter, et il va dire pourquoi il est là, au Palais de Jukis. Juste, juste s'il vous plaît, juste, un peu de chaud avant, s'il vous plaît. Non, 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 pas de chaud, pas de chaud, pas de chaud. DJ, 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 non, non, DJ, DJ, on se respecte Ok, c'est compris, ok, 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 ok DJ, on vous respecte On se déplaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît On doit faire vite, on est pris par le temps Mon frère, tu as la parole Allez-y Alors, merci à tous les frères de Bruxelles Merci aux frères ivoiriens de Bruxelles aux frères africains de Bruxelles Merci à tous ceux qui sont venus de partout Je salue vivement la délégation de l'Allemagne Signalez-vous, Allemagne Merci Ce que je vais dire est simple Nous sommes venus ici, comme chacun de vous Comme chacun de nous Pour dire ici dans la capitale européenne Qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections Et qu'au cours de ces élections, il y a eu quelqu'un qui a été élu Et il s'appelle Laurent Bago Et c'est pour ça que nous sommes là Nous sommes là pour leur dire que cette fois Il n'y aura pas de négociation Il n'y aura pas de partition du pouvoir Il n'y aura rien Il y aura la vérité des urnes Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu les élections Et quand il y a les élections, il y a toujours un qui a gagné Donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux présidents Il y a un président C'est Laurent Bago C'est pour ça, frères et sœurs Nous allons dire ici, ensemble, aux yeux du monde entier Que nous réitérons ceci Bago dit Bago dit au monde entier Vous dites, je n'ai pas gagné C'est mon adversaire qui a gagné Mais venez, on va recompter la voix Venez, on va recompter la voix Si c'est lui qui a gagné, on va voir Personne ne vient Ils disent, on va recompter les gens Ils disent, non, c'est l'autre qui a gagné Ils ne sont pas sûrs d'eux Ils ne sont pas sûrs d'eux C'est pourquoi les petites combines n'ira pas loin L'ONU est venu en Côte d'Ivoire pour certifier la fraude C'est pourquoi nous sommes venus ici Pour qu'ensemble, nous le disons Non Ensemble, nous le disons Non On ne peut pas accepter la fraude en Côte d'Ivoire Merci, au revoir, merci Voilà Que je demande de passionner très fort Pour l'arrivée Merci, merci Alors, on va lever la mer pour se faire compter les mains nues On lève les mains, on lève les mains On va se faire compter On lève les mains nues Nous avons toujours lutté les mains nues On lève les mains, merci On balance à gauche, on balance à droite On balance à gauche, on balance à droite On balance à gauche, on balance à droite Nous sommes venus ici pour dire non à l'impérialiste Nous sommes venus ici pour dire non à l'antigérance et l'antestime Vous avez prévu la pluie Vous avez prévu la pluie Nous sommes là Vous avez prévu la pluie Sarkozy n'est pas le président de la Côte d'Ivoire Sarkozy n'est pas le président de la Côte d'Ivoire Sarkozy n'est pas le président de la Côte d'Ivoire On abonne à nous très fort Bon, Bruxelles, Paris Voilà Il n'y a rien en face Il n'y a rien en face Nous demandons à madame Christine Soku du Côte d'Ivoire de monter sur le podium pour nous dire quelque chose. Voilà. Ivoirien, excusez-moi, j'ai la voix cassée. J'ai tellement parlé. Seulement ce que je pourrais vous dire. Ivoiriennes, Ivoiriennes, Africains, Africaines, les amis et sympathisants de la Côte d'Ivoire, applaudissez-vous ! Laurent Gbagbo a gagné ! Laurent Gbagbo a gagné ! On a gagné ! Et je vous remercie. Je remercie les bon Africains qui sont tous là. Gbagbo Laurent, il est élu. La constitution d'un pays, c'est comme un estrage de naissance. On n'a que ça. La diaspora, Laurent Gbagbo, vous remercie. Applaudissez-vous ! Salut ! Merci ! Le monde, ce qui se passe, ne se passe pas seulement ici à Bruxelles. Le monde entier, Gérard est mobilisé. Les Africains sont mobilisés. Jurent les médias. On entend la raison de la Côte d'Ivoire. On entend la raison de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Toi Gosson de Radio FSK. Le show continue. Et dans le show, on fait passer le message de la Côte d'Ivoire pour les Africains et pour le monde entier. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons la Côte d'Ivoire. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que la Côte d'Ivoire continue. Et nous, on continue la Côte d'Ivoire. Mes chers soeurs, je ne fais pas beaucoup de discours. Mon don, c'est la chanson. Mon don, c'est de chanter et chanter la voix de l'Éternel. L'Association des femmes ivoiriennes pour la réconciliation et la paix qu'elle a en France. Je vous remercie d'être venus massivement. Je n'ai pas grand-chose à dire. On nous connaît. On se connaît. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que le roi de Bagbo soit toujours la tête. Bagbo! Bagbo! Président! Bagbo! Président! Bagbo! Président! Bagbo! Président! Bagbo! Président! Chant du prix! Oui! Je voudrais remercier Je voudrais remercier tous les Facebookans pour Bagbo. Est-ce que vous êtes là? Levez la main! Les Facebookans! Je voudrais vous dire que vous avez fait un travail formidable. Vous avez fait un travail formidable. Vous savez tous que nous n'avons pas de grands médias avec nous. Nos médias, ce sont nos ordinateurs. Nos médias, ce sont nos claviers. Nos médias, ce sont nos souris. Et nous allons démontrer à l'opinion internationale, à Sarkozy, à Obama, à l'Union Européenne, que nous, avec nos claviers, nos pages Facebook, nos profils, nous allons démontrer la vérité. Et nous allons présenter la vérité. Nous allons leur dire que plus que jamais, Laurent Bagbo reste président de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et relayez toujours l'information. Soyez des communicateurs. Soyez des communicants. Que Dieu vous bénisse. Nous avons décidé de venir manifester ici aujourd'hui pour une seule raison. La raison, c'est notre pays. La raison, c'est notre mère. Et notre mère représente notre pays. Notre père représente notre pays. Nous, on ne sait pas où on va partir. Si ce pays-là est détruit, quand tu perds ta mère, tu es orphelin. Quand tu perds ton père, tu es orphelin. Où tu te mets pour t'asseoir quand tu perds les deux ensemble ? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. J'entends rien. Donc, un orphelin, il reste un orphelin à ? Oui. Il reste un orphelin à ? Oui. Seul Dieu seul peut nous assister. Seul Dieu seul peut nous aider dans l'inspiration de Dieu. Il nous est arrivé de créer un groupe pour le collectif. Côte d'Ivoire, le collectif. Le sursaut national. Toi, tu fais partie. Moi, je fais partie. Il fait partie. Nous faisons partie. Vous faisiez partie. Ils font partie. Même s'ils sont au golf là-bas. Même s'ils sont dans l'île là-bas. Si la Côte d'Ivoire brûle, il brûle. Donc, c'est quoi ? Voilà. On va demander au collectif.